Le PB86, ici en bleu, battu ce week-end à Boulazac 67-73. Deuxième défaite en trois matchs des poids de vin qui pourtant ont mené la rencontre, comptant jusqu'à 19 points d'avance. Il nous a manqué un peu de tout, un peu de lucidité, un petit peu d'effort défensif sur un ou deux stops qu'on aurait pu avoir. Mais on attaque, on a un petit peu subi, on n'a pas su où mettre les ballons à certains moments, donc c'est dommage. Autre résultat avec Cognac qui confirme son très bon début de saison, cinquième victoire consécutive. En revanche, nouvelle défaite de La Rochelle, la quatrième et à domicile cette fois. Encore un match nul pour les chamois Njorté, le sixième en onze rencontres, cette fois à la maison. Njort en bleu n'a pu faire mieux que 0-0 face au Havre, les Njortés sont 17e de Ligue 2. Toujours avec un ballon, on met un moto cette fois, le motoball avec le trophée des champions. Et le dernier match de la saison, Neuville en rouge vainqueur de la Coupe de France affronté Vouges-aux-Cours. Champion de France, défaite des Neuvilleois, 6 buts à 5. Neuville qui accueillera le championnat d'Europe des Nations en juillet 2013. Du rugby, la huitième journée de pro des deux. Le stade Rochelais ici en blanc s'est incliné à Aurillac, 17 à 10. Une défaite met un essai à la 78e minute, arrachant ainsi le point du bonus défensif. On n'arrive pas à scorer sur le temps fort, que ce soit la main ou le pied, c'est une main de difficulté. Et après, je félicite les joueurs parce qu'il y a une belle réaction, de l'orgueil, de rien lâcher face au vent, face à une belle équipe de Aurillac en place, on n'a rien lâché. Des résultats de handball chez les filles. Belle victoire de celle sur Belle à Vaud-en-Velin. A l'inverse, lourde défaite d'Angoulême à Bègle. Et puis chez les garçons, quatrième victoire de la saison pour les Saintés, cette fois face à Adnière. Pour finir le semi-marathon de New York, 2500 participants et à l'arrivée une petite surprise. Ce n'est pas un Kenyan qui l'emporte, mais un Ethiopien, Negewo, en 1h7,15. Le régional de l'étape, c'est lui, Julien Cotin, il est 6e.